Musique Ce précieux mystère révélé de la prière doit façonner, créer un nouveau type de chrétien en rapport avec sa relation spirituelle avec Dieu. Depuis la chute de l'homme Il y a eu un problème spirituel, une déconnexion qui s'est créée depuis le jardin d'Eden entre Dieu et l'homme. Déjà à partir de la question Adam, où es-tu ? C'est la prouver suffisance qu'il n'y avait plus de contact entre Dieu et l'être humain. Parce que Dieu en créant la terre, quand je parle de la terre, je ne parle pas du sol, je parle de l'univers. Dieu en créant la terre, il a voulu que la terre soit un peu comme ça, l'une de ses colonies entre guillemets. Dieu, esprit, n'a pas forcément besoin de venir en esprit sur terre. Il a besoin d'un gouverneur. Il a besoin d'un gouverneur physique que tout le monde voit mais qui est son représentant. C'est toi, c'est moi. C'est toi qui représente Dieu. Tu as un mandat de Dieu, c'est comme ça que l'esprit de Dieu habite en toi. Pour accomplir bien ta mission sur terre. Le gouverneur n'a pas besoin forcément de prendre l'avion pour aller en Europe pour faire les rapports. Il a plusieurs canaux de communiquer avec le roi sur ce qui se passe au comble. Pourquoi nous avons expliqué que la prière, c'est une licence que Dieu permet, donne à Dieu pour donner à Dieu l'occasion d'intervenir sur la terre sans qu'il ne soit venu en esprit, mais par l'être humain que tu es. Alors, écrivez ça. La prière a été créée par Dieu pour garder l'homme en permanence près de lui. Parce que celui-ci a l'habitude de fuir la présence de Dieu. Et pour que Dieu le garde devant en sa présence, il a créé la prière. La prière est un être humain qui libère l'autorité de Dieu de manière visible. Dieu qui est invisible, quand il doit agir sur la terre, il passe par un être humain pour que toi, l'être humain, tu libères l'autorité de Dieu de manière visible. Trois, la prière, c'est Dieu qui tient sa parole. Ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les prières pétitionnelles, les prières de pétition. On demande à Dieu juste d'accomplir ce que lui-même avait dit. C'est comme cela que toute l'ancienne alliance, même dans les actes, dans des grands moments de discuter, qu'Israël priait en rappelant à Dieu les promesses qu'il a faites au Père. C'est toi qui as dit dans David. C'est toi qui as parlé à notre Père Abraham. Donc, la prière engage Dieu à tenir parole. Nous sommes dans Jérémy 29. Rapidement, je récapitule un peu avant de continuer. Jérémy 29. 12. Il est là, 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 il est là. Ne sois pas distrait. Je le répète encore. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Amen. Je prends l'engagement de vous exaucer. C'est-à-dire que si l'homme ne parle pas à Dieu, il bloque Dieu, il lui est interdit d'intervenir. C'est pour cela que le diable combat ta vie de prière. Parce que ta vie de prière autorise à Dieu d'intervenir. Pourquoi vous, tu verras, dans les trois ans et demi de sa vie terrestre, Jésus attendait l'autorisation de la personne. Que veux-tu que je fasse ? Lorsque tu as parlé, il intervenait. Donc, si tu écris, si je ne prie pas, rien ne se passe. Alors, comment expliquer que la chose apparemment si simple devient trop compliquée à appliquer ? Tu peux tout faire quand le moment de prière arrive jusqu'à ce que tu aies les yeux pleins de sommeil que tu fasses des prières de face et le diable frotte les mains. Il dit que la prière qui engage Dieu ne permet pas au diable de te laisser faire. Quatre. La prière c'est l'homme qui donne une licence terrestre à Dieu. C'est l'homme qui donne une licence terrestre à Dieu. Pour faire descendre les cieux sur la terre. C'est une licence terrestre que tu donnes à Dieu Esprit pour l'autoriser à intervenir qu'il vienne avec son ciel que les hommes de la terre le voient. C'est pourquoi Dieu veut que tu pries. Dieu veut te voir prier. Luc 18 Cet texte est tellement éloquent et instructif pour les chrétiens éminemment spirituel. Il dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Si tu as la Bible papier tu soulignes toujours prier. L'homme qui prie la femme qui prie tu peux le sentir dans ses paroles. L'homme de prière la femme de prière un garçon qui reste devant Dieu tu le sentiras dans son langage tu le verras dans son attitude toutes ses paroles sa mentalité est un but de la présence de Dieu. Amen Mais le fainéant on dit tu le sentiras il veut rejeter tout sur les autres tu crois que c'est les autres qui vont se battre pour lui il se plaît beaucoup mais incapable de rester devant Dieu alors maintenant tu dois savoir pourquoi Dieu veut que tu pries pourquoi il insiste autant sur ta vie de prière première raison parce que Dieu ne peut rien faire sans qu'un humain ne lui donne accès or l'accès que nous donnons à Dieu c'est en l'invocant ça s'appelle prier Dieu donc Dieu ne peut rien faire et tu ne lui donnes pas accès deuxième raison c'est un grand mystère parce que le pouvoir et l'autorité de dominer l'univers Dieu l'a déchargé sous l'être humain sous l'être humain tu as la charge c'est toi qui sais tout ce qui se passe sous la terre c'est pourquoi tu as nommé les bêtes et tout ce qui existe et quand ça ne va pas c'est toi qui doit dire à Dieu qu'est-ce qui ne va pas parce qu'il a confié à l'homme la charge de gérer l'humanité la domination est à toi Genèse 1.26 l'ignorance de ce mystère a détruit beaucoup de chrétiens Genèse 1.26 Puis Dieu dit tu es là Amen On y va tous ensemble 1, 2, 3 Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Donc l'autorité légale de contrôler l'univers On me dit qu'on a découvert qu'il y a plus de 500 systèmes solaires dans la voie lactée Et tout ça c'est l'être humain qui a la charge de contrôler tout ça Dieu t'a relâché et il ne peut pas intervenir si toi le dominant tu ne lui donnes pas accès Et s'il intervient seul il enfreint l'une de ses lois spirituelles Laquelle ? Troisième raison Tu écris parce que seul un esprit dans un corps physique humain et légal Un esprit qui n'opère pas dans un corps est illégal Et Dieu lui-même a respecté cette loi pour venir au monde il a pris un corps appelé Jésus Donc tout esprit opérant doit exploiter et utiliser un corps et dire C'est pourquoi tu m'as formé encore Le diable se sert de ce principe que toi tu ignores Il entre dans les choses animées et inanimées Dans les villages là-bas On peut frapper un arbre et l'arbre crie avec une voix humaine Qui a déjà entendu des phénomènes comme ça ? Tu arrives tu vois une montagne comme ça tu tapes et la montagne crie Donc l'esprit doit utiliser quelque chose de visible pour opérer dans le monde visible soit pour la bénédiction soit pour la délivrance soit pour l'envoutement et pour la possession Cinquième raison Parce que toute activité surnaturelle n'est légale que par un corps Pour que vous voyez les sons naturels Il faut que ça passe par un homme Qui engage Dieu Qui lui remet la licence Il dit Maintenant Seigneur tu peux intervenir Et là on voit le Dieu invisible Manifestant visiblement Sinon Il ne pouvait rien faire sans l'autorisation de l'être humain C'est pourquoi tu dois prier Six C'est la raison pour laquelle tu écris Dieu lui-même C'est soumis à sa propre loi en devenant homme Afin de protéger son intégrité Et ne pas enfreindre sa propre loi Sinon même le diable l'accuserait Comment ça se fait-il que tu peux opérer par cette voie ici N'est-ce pas toi qui as dit que Toutes ces raisons Montrent clairement que toi et moi avons l'obligation de mettre nos genoux à terre De faire toutes sortes de prières Pour inviter Dieu à intervenir Amen Je vais entendre ton Amen Je vais entendre ton Amen comme le bruit des gros os Amen Et lui-même en chair Etant venu sur terre Pour opérer Nous donne maintenant un enseignement sur la prière Parce que les disciples le voyaient opérer Parfois il leur dit Voilà moi je maudis un figé Mais vous pouvez déplacer la montagne En eux-mêmes se sont rendu compte que cet homme a ce genre de prière que nous on ne connait pas C'est vrai Toutes réussites à un secret C'est lui qui réussit à un secret pour sa vie Alors au lieu que tu t'attardes au résultat tu vois les choses tu commences à envier même la personne C'est l'une des raisons pour laquelle je te conseille souvent N'approche jamais les gens avec des souris mais qui t'envie et te convoit en secret Parce que le monde est pressé de partager le succès le résultat mais incapable de partager le sacrifice C'est pourquoi le proverbe dit les riches ont beaucoup d'amis même fabriqués mais les pauvres et odieux même ses amis le fouillent L'homme n'aime jamais celui qui est chaud Imaginez si Joseph ses frères ont appris qu'il est continué à rester prisonnier qui devait venir les chers quand ils ont appris qu'il est devenu Premier Ministre les gens parlent et ça tombe dans les oreilles de ses frères tout le monde Joseph Joseph le whatsapp se communique la famille est toujours la famille avant même qu'il ait rencontré les nouvelles partout à gauche à droite il y a un temps de la visitation du vide où Dieu décide de venir visiter la terre par un homme qui a signé une licence de Dieu comme David a dit dans le psaume ô éternel car le temps d'avoir pitié de ton peuple le temps de la délivrance est à son terme il faut alors que tu interviens qu'il n'y a pas 9. Le Seigneur Dieu manifestait en chair Christ dans Jésus celui qui parle suivons tous il donne les modes d'emploi comment on prie c'est le plus gros mystère que la religion a diminué la valeur qui a parlé de notre père c'est lui-même Elohim en chair c'est le langage spirituel d'une grande spiritualité moi j'ai la révélation voici je te donne les clés tu es prêt ? ok il dit voici comment vous devez prier c'est-à-dire que vous priez mal jusqu'à là vous priez mal c'est comme ça que vous étiez ridicule devant l'enfant qui avait le plebsite les gens commencent à se moquer de vous vous priez mal mais voici maintenant comment on doit prier voilà il dit quand vous priez dites ceci notre père qui est au ciel il n'a pas dit au ciel il parle des cieux or le père en hébreu ça veut dire la source dépôt et mon bélo réserve et ce que vous avez vendu dites ma source qui est cachée dans le monde visible au plus haut de haute sphère céleste c'est à toi que je m'adresse mon dépôt en réservoir qui ne manque de rien c'est à toi que je parle c'est pourquoi tu appelles Abraham ta source ton père tu appelles Leopold ton père parce que je suis ta source quand tu prie dans ce monde là tu dois t'adresser à ta source cachée parce que je suis les gens de la terre pour ne sais où se trouve ta source ils iraient rapidement la sécher mais la tienne est au plus haut des cieux là où l'homme ne peut jamais atteindre où il ne peut venir saboter tu as compris ça c'est pas comme si tu parlais à ton père biologique et le père veut dire Adon le père élevé je m'adresse par quelqu'un qui me le semble à celui qui est pris je le fais il est ma source il est mon dépôt ça c'est Jésus qui apprend quand tu as dit ça dis-lui ceci puisque je m'adresse à la source intéressante je dis que ton règne que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire que ton nom est tellement élevé que je ne peux pas le mélanger avec d'autres divinités ton nom est tellement sacré que je ne peux pas te rabaisser au niveau des petits dieux que ton nom soit mis à part intouchable c'est la révérence c'est l'adoration acclame le Seigneur il te plaît acclame encore le Seigneur que ton nom soit sanctifié que ton nom reste sacré il descend il dit que ton règne vienne et attention quand le règne de Dieu vient sur terre les malades sont guéris les paralytiques marchent les boités jettent les bébés les morts sont ressuscités les liens sont brisés alléluia c'est pas une récitation au gros mot et le renard j'ai dit des mystères et il révèle les mystères c'est pourquoi quand ses disciples allaient guérir les malades les pharisiens disaient c'est le prince de Belzeboul et Jésus leur a dit si c'est le doigt de Dieu qui guérit les malades ça veut dire que le royaume des cieux est venu vers vous quand tu dis que ton règne vient il dit viens descend dans ta puissance opère des choses qui étonnent le monde qui terrifient le monde et que le monde physique le voit Amen Hallelujah que ton règne vienne pour continuer quand tu parles dans ta vie dans quel aspect dans quel domaine tu veux voir le règne de Dieu mon continent mais quitte les fils allez-vous un de toi que ton règne vienne encore que ton règne vienne encore que ton règne vienne très fort que ton règne vienne désormais c'est comme ça que tu vas prier quand tu es seul quand tu es en public quand tu es dans les obstacles quand des situations compliquées je te dis comme Monseigneur voici comment prier je continue que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ta volonté surnaturelle spirituelle invisible soit vie sur la terre quel que tu es dans le ciel quel que tu es au père là comme tu es ton les 24 vieillards comme tu es frais les anges là que ces races accomplissent ici le règne vienne le monde matériel et physique le voit tu dois être béni à une dimension exceptionnelle qui doit intimider le monde païen autour de toi même certains chrétiens qui ne peuvent encore saisir cette révélation qui te demandent si tu pries quel Dieu donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ce n'est pas le pain de mâques de sang comme j'entends la personne c'est pas la chiquette c'est pas juste à manger toutes les possibilités qui peuvent t'accompagner à vivre sereinement sur la terre ce n'est pas le pain quotidien et ce pain là n'est pas le journalier n'est pas le journalier ça doit t'accompagner comme je t'avais dit hier d'ici jusqu'au 31 décembre qu'un pain t'accompagne des bonheurs de la grâce des bonnes nouvelles de guérison de délivrance des ouvertures des opportunités des miracles de tous c'est-à-dire que tant que je suis sur terre je tourne la page à tout ce qui est besoin c'est ça ne crois pas que c'est plus grand que toi quand Dieu dit il sait ce qu'il dit et quand il dit ça à un être humain il rend l'être humain capable de vivre la quintessence de ta parole mais toi tu dis seulement Amen Amen pourquoi tu as vécu ça 20 ans 30 ans 40 ans pourquoi tu ne peux pas croire aussi que Dieu peut te donner ton pain ta part de quiétude de sérénité où tu oublies certaines affaires c'est des difficultés pendant un temps des années quand tu entends les gens se plaindre parfois tu te dis hé ils ont la rassure c'est possible est-ce que tu le crois Amen est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu peut ouvrir le ciel et te donner son aujourd'hui ton aujourd'hui ton aujourd'hui donne-nous aujourd'hui le aujourd'hui c'est un temps spirituel et prophétique c'est pourquoi il dit si aujourd'hui vous entendez sa voix sa voix on l'entend pas chaque jour c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui le pain c'est l'ensemble de tout ce qui concerne ton voyage je suis sorti que tu marches avec un sac à dos pleins qui t'accompagne sur terre chaque jour à chaque jour au quotidien il y a toujours quelque chose quand tu as soif il est l'eau de vie quand tu es attaqué il est le lion de la terre quand tu es dans les besoins on va gérer quand on tire sur toi il est ton bouclier quand on te pourchasse il est ta forteresse imprenable au quotidien donne-moi aujourd'hui continue à parler là-haut donne-moi d'amour aujourd'hui ce qui m'est nécessaire pour m'accompagner dans ma marche donne-moi dans mon quotidien qui le 31 décembre pour moi deux mois au Ticali donne-moi mes mains dans mon sac tous les nécessaires qui ne manquent de rien la sérénité est retrouvée la joie est retrouvée le frère me retrouver la foi retrouvée la conscience à l'avenir retrouvée même si tu as perdu l'emploi l'emploi n'a rien à voir avec ta source la source va te surprendre parce qu'elle est la source parce qu'elle est ta source tu as perdu l'emploi alléluia assez toi verset 13 ne nous induis pas en tentation parce que tu as perdu l'emploi parce que tu as perdu l'emploi parce que tu as perdu l'emploi amen ne nous plonge pas sur le chemin de la tentation éprouve-nous oui mais quand je suis la preuve c'est l'examen mais la tentation est dangereuse elle dit mais délivre-nous du malin c'est là où se trouvent le problème toutes les bibles qui y a ici ouvrez-les ouvrez vos bibles même mes bibles électroniques montrez-moi ce seul verset qui dit délivre-nous du mal et comment tu as perdu si tu as trouvé là où s'écrit délivre-nous du mal montre-moi vous avez deux minutes celui qui a trouvé délivre-nous du mal c'est pas ça il y a une différence entre le malin et le mal et ça il y a une question c'est que quand il y a le malin il y a écrit-moi comment ça tu sais comment le diable a séduit Ève en tournant juste une écriture que Dieu a dite il a tout changé il y a une grande différence entre le malin dont parle Matthieu 613 et le mal qui est le malin réponses c'est celui qui met son intelligence son ingeniozité son génie son habileté au service du mal c'est un génie c'est un génie génie en mal mais lui-même c'est le malin tu me comprends bien le malin c'est un nom un adjectif c'est l'ensemble de toutes les ruses toute la felonie pour ne pas donner de répit à l'être humain créé à l'image de Dieu tandis que l'adjectif mal mal égal synonyme de mauvais méchant maladie grave pouvant entraîner la mort le mal est opposé à ce qu'on appelle bénin le médecin te dira c'est une blessure une douleur bénigne sans grave danger ok mais la Bible dit Job a été frappé par l'ulcère mal le diable lui-même s'est incarné et il a engagé un processus de destruction pour en finir avec Job mais Jésus dit délivre-nous du mal le malin c'est un être suprême le mal c'est ce que le malin fait tu as compris alors tout ce qui prêche délivre-nous du mal ils n'ont rien compris la délivrance nous devons la demander contre le malin ta mère qui travaille avec le diable qui a fait de toi son mari de nous c'est celui-là tu dois réclamer la délivrance Jésus a dit délivre-nous et tu dois aussi dire à Dieu délivre-moi ton père qui t'a transformé en chèvre et t'a attaché sous un arbre tu tournes autour du pot voilà le malin parce que la sorcellerie est une partie même de Lucifer engagée que le monde animiste pour faire le mal si Jésus dit dans vos prières dites délivre-nous et les passeurs vous disent un chrétien ne peut pas être possédé ils interprètent ce texte-là parce que Jésus te donne l'ordre de demander ta délivrance et ils interprètent ça comment tu dois demander ta délivrance et cela doit commencer maintenant tu dois réclamer ta délivrance et cela doit intervenir à tout moment que ça ne va pas si tu dois prier jusqu'à constater que tu es réellement libre sinon ne relâche pas ne dors pas parce que si c'est lui qui est avec toi ne dors ni ne sommeil celui qui te combat aussi ne dors ni ne sommeil anime dans la pété